Les transformateurs sont capables de recevoir du courant alternatif à une certaine tension et de le transformer en une autre tension. De cette façon, ils permettent d'obtenir une meilleure efficacité de transmission tout en transférant la puissance sur de plus longues distances. Dans cette vidéo, nous allons voir le fonctionnement et la conception d'un transformateur triphasé en partant de sa forme la plus simple. Le principe de fonctionnement de base d'un transformateur est simple. Induction électromagnétique. Selon ce principe, un flux magnétique variable associé à une boucle va induire une force électromotrice à travers celle-ci. Un tel champ magnétique fluctuant peut facilement être produit par une bobine et un système EMF alternatif. Un conducteur de courant produit un champ magnétique autour de lui. Le champ magnétique produit par une bobine sera comme indiqué dans le schéma. Avec la nature fluctuante du courant alternatif, le champ magnétique associé à la bobine fluctuera également. Ce flux magnétique peut être efficacement lié à un enroulement secondaire à l'aide d'un noyau constitué d'un matériau ferromagnétique. Ce champ magnétique fluctuant va induire un EMF dans les bobines secondaires en raison de l'induction électromagnétique. Comme les tours sont disposés en série, l'EMF net induit à travers l'enroulement sera la somme des EML individuels induits dans chaque tour. Comme le même flux magnétique passe par les bobines primaires et secondaires, l'EMF par tour sera le même pour les bobines primaires et secondaires. L'EMF par tour pour la bobine primaire est lié à la tension d'entrée appliquée, comme indiqué. Par conséquent, l'EMF induit au niveau de la bobine secondaire est exprimé comme suit. Cela signifie simplement qu'avec moins de tours dans le secondaire que dans le primaire, on peut baisser la tension. Dans le cas inverse, on peut augmenter la tension. Mais comme l'énergie est conservée, les courants primaires et secondaires doivent obéir à la relation suivante. Les transformateurs triphasés utilisent trois de ces transformateurs monophasés, mais avec une configuration de bobines légèrement différente. Dans ce cas, les bobines primaires et secondaires sont concentriques. Deux autres enroulements de ce type sont utilisés dans un transformateur triphasé. Les transformateurs de forte puissance utilisent généralement un type d'enroulement spécial appelé enroulement de type disque, dans lequel des disques séparés sont connectés en série par des croisements extérieurs et intérieurs. Les enroulements basse tension sont connectés en configuration delta et les enroulements haute tension sont connectés en étoile. Ainsi, la tension de la ligne augmente encore pour atteindre trois fois le trajet côté haute tension. Cela signifie également qu'à partir d'un transformateur élévateur triphasé, nous pouvons tirer quatre fils de sortie, des fils d'alimentation triphasés et un autre. Des barres isolées à haute tension sont nécessaires pour faire sortir l'énergie électrique. Le noyau du transformateur est constitué de fines lamelles d'acier isolées. Ces tôles d'acier sont empilées comme indiquées pour former des membres triphasés. Le but des fines lamelles est de réduire la perte d'énergie due à toute formation de courant. Les enroulements à basse tension se trouvent généralement près du noyau. Différents types de pertes d'énergie se produisent lors du transfert de la puissance de la bobine primaire à la bobine secondaire. Toutes ces pertes d'énergie sont dissipées sous forme de chaleur. Ainsi, le transformateur est généralement immergé dans une huile de refroidissement pour dissiper la chaleur. L'huile dissipe la chaleur par convection naturelle. L'huile dans le réservoir se dilate en absorbant la chaleur. Un bassin de conservation permet de s'adapter à ce changement de volume. Pour en savoir plus sur les différents types de noyaux et d'enroulements de transformateurs, veuillez consulter nos autres vidéos. Merci. Merci. Merci.